Action ! Tu fais pas de bruit, hein ? Dimitri, tu... hein ? Dimitri, calme-toi ! C'est avec ton Fortnite ! Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Alors cette semaine, on ne va pas parler littérature puisque j'ai choisi de vous partager mon expérience en tant que récente immigrée française en Suisse. Donc j'ai choisi de diviser le sujet en plusieurs épisodes puisque je trouve que c'est un sujet qui est beaucoup trop vaste pour une seule vidéo. Et je vous ai demandé sur Instagram de me partager vos questions concernant le fait de vivre ou de déménager en Suisse. Et l'un de vous m'a demandé de parler de mon plus grand obstacle auquel j'ai fait face quand je suis arrivée en Suisse. Donc j'ai décidé pour ce premier épisode de vous parler de la recherche d'appartements à Lausanne et plus généralement en Suisse. Pour que la vidéo soit plus agréable à regarder si jamais tous les sujets que je vais aborder ne vous intéressent pas, je vais vous mettre un timecode en description et vous pourrez vous rendre aux parties qui vous intéressent le plus. Notamment mon expérience peut-être plus personnelle si ça vous intéresse plus, je vais mettre un timecode qui s'affiche à l'écran maintenant. Et avant je vais vous parler plus généralement du fonctionnement du système Suisse pour trouver un appartement. Alors si vous êtes maintenant prêt à écouter la grande aventure rocambolesque... Rocambolesque ? Ça se dit ? Bah ouais, c'est avec des rendissements ! Alors si vous êtes à présent prêt à écouter la grande aventure rocambolesque de recherche d'appartements sur Lausanne, je vais tout de suite vous en parler après le générique. Donc pour commencer il faut que je vous parle du système suisse en matière de logement. Il faut savoir que la plupart des logements en location, donc cela c'est vraiment sur Lausanne, mais ça vaut pour la plupart des grandes villes suisses, sont gérés par ce qu'on appelle des régies qui ont le monopole sur l'immobilier. Et parmi les plus connues d'entre elles, donc surtout à Lausanne, on compte notamment Bernard Nicot qui est une des plus grandes je pense, la Régie du Rhône, la Régie du Bout, DVDIM et Domicile. Donc quand vous cherchez un logement, il vous est possible de vous rendre directement sur le site de ces régies afin de chercher les logements qui sont disponibles, ou alors de vous rendre sur des sites comme Anibis qui est l'équivalent de Leboncoin en France, ou encore d'autres sites comme Homegate.ch ou Immoscout24.ch. De toute façon je vous mets tous les liens vers ces sites là en description pour ceux que ça intéresserait. Avec Anibis, ce qui est bien, et c'est pour ça que c'est le site que j'ai préféré pendant ma recherche de logement, vous avez moyen d'avoir la plupart du temps le numéro du locataire, que vous pouvez contacter pour faire une visite d'appartement, et ça, ça va souvent être la clé pour trouver un appartement, mais je vais vous expliquer tout ça plus en détail juste après. Alors il existe plusieurs types de visites. La première ce serait les visites groupées, donc on vous donne une certaine date, un certain jour, et ceux qui veulent visiter l'appartement viennent, donc parfois vous pouvez être 30 dans un 2 pièces à visiter, ou alors parfois vous êtes plutôt 3, ça dépend vraiment des logements. Il existe aussi les visites individuelles sur rendez-vous avec le locataire, donc ça c'est ce dont je vous parlais juste avant. Il existe aussi les visites individuelles sur rendez-vous avec une personne de la régie, donc là ça va être souvent quand le logement est déjà vide, que le locataire d'avant n'y habite plus, et que c'est à la régie donc d'organiser les visites. Et dernière chose, il existe aussi les visites virtuelles, donc c'est des sortes de room tours qui sont postées sur YouTube, et qui vous permettent en fait de voir un peu la disposition et l'état du logement, sans avoir besoin en fait de vous déplacer pour le visiter. Et dans le cas de la recherche de logements sur Lausanne, ça peut être très intéressant et très pratique. Maintenant, pour vous expliquer un peu mieux pourquoi je parle de grandes galères en matière de recherche de logements sur Lausanne, il faut que je vous parle de quelques chiffres que j'ai trouvés quand j'ai cherché un appartement moi-même sur Lausanne. Donc ces chiffres que j'ai trouvés concernent principalement la ville de Lausanne, mais je pense qu'ils peuvent être mis en parallèle avec d'autres grandes villes suisses, comme Genève par exemple. Donc en 2017, selon le site movu.ch, on estime que le taux de logements vides à Lausanne est de 0,4%. Donc vous vous imaginez bien le grand écart qu'il existe entre l'offre et la demande de logements à Lausanne. Et en 2016, selon un article de la NZZ, Lausanne serait la troisième ville la plus chère au monde en matière de logements alloués de 3 à 3 pièces et demi. Donc s'il y a déjà très peu d'offres sur Lausanne, imaginez-vous que le prix de ces appartements est aussi une autre source de problèmes. Donc un autre point important, c'est qu'en discutant un peu avec mon entourage et des personnes suisses que je peux connaître, ou alors des personnes françaises qui sont arrivées en Suisse il y a quelques années, on m'a dit qu'il fallait en moyenne effectuer une vingtaine de visites avant de trouver un logement et d'être accepté tout simplement. Après c'est très aléatoire et ça va dépendre vraiment de beaucoup de choses, mais ça peut vous donner une idée du temps et de l'énergie que vous devez consacrer pour une recherche de logement sur Lausanne. Une fois que vous avez décidé que vous souhaitez visiter tel bien, tel appartement, il va vous falloir composer un dossier. Donc là on s'approche beaucoup des recherches d'appartements sur Paris. Un dossier complet donc composé d'un formulaire de demande de logement. Donc ça, ça se trouve souvent sur le site de la régie. Vos trois dernières fiches de salaire et là ça peut poser beaucoup de problèmes si vous arrivez en Suisse et que vous n'avez toujours pas d'emploi. Votre pièce d'identité et une assurance RC si jamais vous en avez une. Vous pouvez également ajouter tout autre document qui pourrait jouer en votre faveur pour être sélectionné lorsque vous déposez votre dossier. Et ma radio des poumons. Ah oui, mais ça ne va pas me suffire. Disons pour résumer que plus vous avez d'argent à fournir, plus vous avez de chances d'être sélectionné pour un appartement. Et ce dernier point est plutôt complexe lorsqu'on sait que Lausanne est la 21ème ville la plus chère au monde, sachant que Paris est à la 50ème place et que Lausanne est la 6ème ville la plus chère d'Europe, alors que Paris est à la 12ème place. Donc une des solutions qui s'offre à vous et qui pourrait fortement jouer en votre faveur pour votre dossier, ce serait de faire appel à des garants, surtout si vous êtes étudiant ou que vous commencez tout juste à entrer dans la vie active. Donc une fois que vous avez visité l'appartement, qu'il vous plaît, que vous avez déposé un dossier, maintenant il va falloir faire preuve d'une grande patience avant... Effectivement ! Donc une fois que vous avez visité l'appartement, qu'il vous plaît, que vous avez décidé de déposer un dossier, il va falloir maintenant faire preuve d'une grande patience pour atteindre la réponse de la régie et savoir si vous avez ou non l'appartement. Personnellement, et c'est ce que je vous conseille fortement de faire, ce serait d'appeler régulièrement la régie pour avoir des nouvelles et montrer votre motivation pour avoir cet appartement. Donc ils vont souvent vous répondre que ça ne sert à rien d'appeler, que vous allez avoir une réponse en temps voulu, dès qu'ils auront fini d'étudier les dossiers, mais c'est toujours une bonne chose de rappeler et de montrer votre motivation et même ça peut permettre qu'ils se souviennent, à force que vous appeliez, qu'ils se souviennent de votre nom de famille et que quand ils étudient les dossiers, votre nom de famille leur revienne en mémoire. Donc ça peut vraiment jouer en votre faveur. Sachant que la plupart du temps, même s'ils vous disent qu'ils vont vous donner des nouvelles, ils n'en donnent pas. Et ce sera à vous d'appeler pour que vous vous dise finalement que le logement était attribué il y a plus d'une semaine. Mais comptez en général entre une et deux semaines avant de recevoir une réponse pour un dossier que vous avez déposé. Donc parce que ce délai est plutôt conséquent, je vous conseille de vous y prendre plutôt en avance pour ce qui est de rechercher un appartement et pour ne pas vous retrouver la veille de débuter votre emploi sans endroit où dormir. À présent, je vais vous parler plutôt de mon expérience personnelle dans cette histoire. J'ai donc décidé de quitter la France et de déménager en Suisse pour rejoindre mon compagnon et donc la situation était un peu plus facile pour moi puisque je connaissais déjà des personnes qui étaient établies en Suisse et qui m'ont fortement aidée dans cette installation. Ce qui était assez ironique par rapport à la situation en France, c'est que je m'attendais à avoir beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Et au final, étant donné le faible taux de chômage en Suisse, la recherche d'emploi a été plutôt facile. Mais ce qui a vraiment été un vrai obstacle pour moi, c'était la recherche d'appartement. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo qui parle exclusivement de comment trouver un emploi en Suisse. Donc dites-le moi dans les commentaires si ce sera quelque chose qui vous plairait. Donc je suis arrivée en Suisse le 6 août 2021 et j'ai décroché un entretien pour un emploi en à peu près une semaine après. Et j'ai donc été engagée à partir du 30 août 2021. A partir de là, il a fallu se mettre à faire des visites d'appartement et je ne pensais vraiment pas que ça prendrait autant de temps. En deux semaines, nous avons fait plus de 13 visites d'appartement qui ont toutes donné à rien. La plupart de ces visites étaient effectuées par des locataires qui devaient ensuite transmettre les dossiers à la régie. Le problème, c'est que certains locataires tardaient avant de transmettre les dossiers à la régie. Et donc parfois, il y a eu des délais très longs avant que nos dossiers soient même étudiés. Bien sûr, on ne sait pas quand on est à Lausanne. On a cherché aussi autour à Puy, 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 Puy. Mais le problème avec ces villes-là, c'est qu'elles sont toutes proches du lac Léman. Et que du coup, en fait, les prix sont presque tous les mêmes que vous soyez à 40 minutes en train ou à Lausanne même. Donc on a fini par décider de chercher exclusivement sur Lausanne pour éviter de payer le trajet de train qui allait coûter aussi très très cher. Donc voilà. Bien sûr, il faut savoir qu'il y a beaucoup de pistons qui entrent en jeu dans la recherche du logement et le dépôt de dossiers. Certains locataires déposaient même exclusivement les dossiers de leurs amis ou de leurs connaissances pour leur assurer une place dans l'appartement. Une de vos solutions peut donc être de sympathiser avec le locataire pour qu'il s'assure de mettre en avant votre dossier auprès des régies. Il existe aussi une solution plutôt temporaire qui est la sous-location. En Suisse, la sous-location d'un logement est légale et il est donc possible de chercher des annonces de sous-location. Je vous conseille le groupe Facebook Lausanne Alloué pour toutes ces annonces de ce style. Donc pour revenir à mon expérience personnelle, finalement la date de mon premier jour de travail est arrivée et nous n'avions toujours pas d'appartement. Là, nous avons utilisé le pouvoir de la négociation. Donc il faut savoir qu'en Suisse, tout se négocie ou qu'en tout cas la mentalité suisse te permet de te sentir plus libre pour négocier n'importe quoi, que ce soit même le prix d'une chambre d'hôtel. Donc la caméra s'est coupée et j'ai décidé d'allumer la lumière parce que je vous parlais dans le noir. Donc nous avons contacté un certain nombre d'hôtels sur Lausanne pour demander un prix pour louer une chambre en fait pour une dizaine de jours. Et finalement un hôtel a accepté de nous faire un prix et le personnel était super gentil et ils nous ont beaucoup aidé dans cette histoire. Donc j'imagine que maintenant vous voulez avoir le fin mot de l'histoire. Le 30 août, à 8h du matin, nous avons reçu l'appel d'une régie pour un appartement que nous n'avions pas visité. En fait, j'avais déposé un dossier pour un logement qui était disponible en visite virtuelle. C'était simplement une vidéo postée sur YouTube et on pouvait visiter l'appartement comme ça. Là encore, nous avons réussi à négocier pour obtenir le logement dès le 7 septembre au lieu du 15 septembre comme c'était initialement convenu. Et nous sommes officiellement locataires. J'ai essayé de résumer au maximum cette vidéo et je sais qu'il y a plein de points que j'ai juste survolé ou que je n'ai pas abordé. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'écrire dans mes DM sur Instagram. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Je sais que certains d'entre vous m'avaient posé pas mal de questions suite à ma vidéo sur mon année Erasmus à Dublin. Et vous étiez beaucoup à être venu me parler dans mes DM ou à m'avoir écrit en commentaire sous ma vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine puisque maintenant je fais une vidéo par semaine. Donc je vous dis à dimanche prochain. Bye ! Ceci vraiment ? Peindre la girafe ? Quoi ? Arrêtez de peindre la girafe. Sous-titrage Société Radio-Canada